Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur la manière de bien accueillir le public jeunesse, mais également sur les moyens de le fidéliser. Les bibliothèques jeunesse doivent être des lieux ouverts, attractifs, stimulants et rassurants, c'est en tout cas ce que recommande la Fédération Internationale des Associations de Bibliothèques. Pour remplir ces objectifs, trois ingrédients sont indispensables. Tout d'abord, avoir un personnel compétent. Une bonne relation entre le personnel et les jeunes usagers est essentielle pour permettre à ces derniers de s'approprier le lieu et de s'y sentir à l'aise. Vous devrez donc être souriant, aimable, enthousiaste et pédagogue, mais surtout patient et maître de vous-même afin de pouvoir gérer toutes les situations, même les plus difficiles, avec calme et mesure. Vous devrez également posséder des qualités professionnelles, bien connaître la littérature jeunesse en général et votre fonds en particulier pour savoir conseiller vos lecteurs, maîtriser la psychologie enfantine et bien connaître les différents types de publics pour leur proposer un service adapté et être formé sur l'accueil du public en général. Mais surtout, vous devrez vous montrer particulièrement disponible. L'enfant doit sentir qu'il peut vous poser une question ou vous demander un conseil. Portez un badge avec votre prénom qui vous permettra d'être identifié facilement. Efforcez-vous d'être présent physiquement dans la bibliothèque. Proposez votre aide si vous voyez qu'un enfant en a besoin. Pour finir, votre attitude à l'accueil doit rester cohérente. Vous devez offrir le même service à tous et ne pas donner l'impression que vous agissez à la tête du client. Et si vous travaillez en équipe, chacun doit avoir la même attitude face au public. C'est pour cette raison qu'il est essentiel que l'équipe réfléchisse ensemble aux règles à appliquer et aux procédures à mettre en place. Deuxième ingrédient indispensable, offrir un espace agréable et adapté. L'espace pour les enfants, forcément chaleureux et attirant, doit être clairement identifiable du reste de la bibliothèque. Vous pouvez, si votre bibliothèque est petite, organiser simplement un coin jeunesse, repérable à sa décoration, à un mobilier adapté à la taille des enfants et à une signalétique claire et simple. Si les dimensions de votre bibliothèque le permettent, l'idéal reste de prévoir des espaces différenciés selon les âges. Coussins, tapis et bacs à album pour les plus petits, espaces dédiés pour les adolescents avec fauteuils confortables, prises pour brancher leurs téléphones portables, ordinateurs, etc. N'hésitez d'ailleurs pas à les impliquer dans l'aménagement, ils seront d'autant plus enclin à s'approprier l'espace ensuite. Le contenu des collections doit être adapté aux âges des enfants, il doit se décliner sur différents supports et être renouvelé régulièrement. Troisième ingrédient, mettre en place des actions de qualité. Lors des plages d'ouverture, conseillez vos jeunes lecteurs dans leur choix de livres, aidez-les dans leur recherche documentaire, lisez-leur des histoires, faites-les participer à la vie de la bibliothèque en vous aidant à préparer une animation ou à rédiger un blog, bref, utilisez leurs talents afin de les valoriser, de les faire se sentir chez eux et ainsi les fidéliser. Car il faut bien le dire, il n'est pas question ici de simplement faire venir les jeunes à la bibliothèque, et notamment les adolescents si difficiles à capter, mais surtout de les voir revenir. Fidéliser, c'est créer une relation durable entre la bibliothèque et l'usager, c'est également permettre à la bibliothèque de remplir ses missions d'accès aux livres, d'apprentissage de la lecture et de la citoyenneté et de réduction des inégalités, et cela permet aussi d'augmenter le taux de fréquentation de la bibliothèque et justifier ainsi les investissements financiers faits par votre tutelle. Offrir un accueil de qualité et proposer des animations variées sont des atouts indispensables pour fidéliser le public des jeunes, mais vous pouvez également tenter de sensibiliser les adultes présents dans leur entourage à l'existence de la bibliothèque et à sa nécessité. N'oubliez pas que travailler en partenariat avec les institutions locales, les groupes scolaires ou les associations facilite également cette fidélisation. Terminons avec quelques conseils supplémentaires. La première visite à la bibliothèque, qu'elle se fasse dans le cadre d'un groupe ou de manière individuelle, est un moment clé qui doit permettre à l'enfant de faire connaissance avec le lieu, son personnel et son mode de fonctionnement. Prenez le temps de vous présenter vous et votre équipe, expliquez en détail les services et les animations proposés, faites visiter le bâtiment et valorisez vos collections. Plus l'enfant sera familiarisé avec un lieu et une personne référente, plus il se sentira en confiance et plus il s'appropriera ce qui l'entoure. Autre conseil, cherchez toujours à optimiser votre accueil. Discutez avec votre équipe ou avec les partenaires de la bibliothèque à propos de ce qui marche ou pas. Et n'hésitez pas à vous remettre en question et à suivre des formations complémentaires. Pour finir, n'hésitez pas à solliciter vos jeunes lecteurs afin d'en savoir davantage sur ce qui leur convient et sur ce qu'ils souhaiteraient voir modifier. Car la bibliothèque est avant tout un lieu de vie qui évolue pour et avec ses usagers. Cette leçon est maintenant terminée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !